Et un grand entretien spécial Coupe du Monde de football, aujourd'hui les footballeuses entrent en compétition ce soir, match d'ouverture à 21h entre la France et la Corée du Sud, la finale le 7 juillet prochain, on souhaite au Bleu ES le même succès qu'au Bleu S, et pour parler des enjeux sportifs, mais pas seulement de cette Coupe du Monde, je salue mes invités ici en studio à France Inter, Madame la Ministre des Sports, Roxana Maracine, à nous, bonjour, et merci d'être là. Cédric Guillou, Service des Sports, re-bonjour, vous allez suivre la compétition pour les antennes de Radio France, Georges Vigarello, bonjour, historien du corps et des émotions, vous avez de fait croisé le sport aussi dans vos objets d'études, et je salue, elle est en ligne avec nous par téléphone, Anne-Laure Bonnet, bonjour, notre consoeur journaliste de Be in Sport, 70% des places vendues, dispositifs exceptionnels sur les chaînes de télé, le président Emmanuel Macron qui est allé encourager les françaises à Clairefontaine comme le veut la tradition quand les hommes jouent, le football féminin, Madame la Ministre, qui existe depuis plus d'un siècle, premier match officiel en 1917, est-il en train enfin de vivre un tournant peut-être historique et d'accéder au grand public ? Oui, c'est vrai que c'est le sport où il y a peut-être le plus d'inégalités, mais c'est aussi le sport qui est le plus visible, donc à partir du moment où on parle de foot féminin, de sport féminin à travers le football, on parle aussi de plus de femmes dans le sport et aussi de la place de la femme au-delà dans notre société. Est-ce qu'il y a un plafond de verre qui va exploser entre foot féminin et foot masculin, entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes ? On n'en est pas encore au plafond de verre, je pense que c'est le début, les débuts pour le football féminin, mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'au niveau de la fédération, de l'organisation de cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de femmes qui se sont impliquées, il y a beaucoup de femmes qui ont été sur la scène visible, des anciennes footballeuses notamment, et moi je crois beaucoup que c'est aussi par la féminisation des instances dirigeantes, des personnes qui pensent aussi le football, l'organisation d'événements sportifs, que tout ça pourra changer. Georges Vigarello, avec quel œil allez-vous regarder cette compétition ? Le constat d'une transformation, une transformation extrêmement importante. Si on compare par exemple des tout premiers matchs, je pense à un match qui a lieu en 1925, et que commente l'équipe ? L'équipe dit écoutez non, ça ne peut pas fonctionner, des élèves de 12 ans gagneraient, donc ce n'est pas possible, etc. En 1941, Vichy interdit le football féminin, vous voyez. Donc ça, ça renvoie quand même à un passé qui est un passé d'exclusion, de domination à l'égard du féminin, etc. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ? Il se produit incontestablement une pratique qui est visible, une pratique qui est de surcroît à des résultats. L'équipe de Lyon a gagné il n'y a pas très longtemps la Coupe d'Europe de football, l'équipe de Lyon féminine. Donc indiscutablement, il y a une affirmation que je trouve personnellement très importante. Et en même temps, on voit très bien, c'est un paradoxe magnifique par certains côtés, On voit très bien que cette affirmation n'aboutit pas du tout au même niveau que l'est aujourd'hui le football masculin. Donc le sport est intéressant pour une double raison. D'une part, parce qu'il montre effectivement que les pratiques féminines s'imposent, qu'elles sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient, et en même temps qu'elles ne sont pas encore acceptées comme le sont les pratiques masculines. Donc là, on voit très bien qu'il y a une tension, qu'il y a un combat. Inutile de vous dire qu'à mes yeux, le combat sera gagné par le féminin. Anne-Laure Bonnet, journaliste à Be In Sport, je le redis. Si on regarde les enjeux strictement sportifs maintenant, quelles sont les qualités selon vous de l'équipe de France ? Déjà la qualité première des joueuses de football par rapport aux joueurs de football, c'est le fair play. Après, la qualité de l'équipe de France, la première qualité, le premier point positif pour cette équipe de France, c'est qu'elle va jouer à domicile et que l'engouement est réel. On le voit au quotidien, on le voit dans les médias, on le voit auprès des supporters. Après, c'est une équipe qui se connaît bien. Corinne Diacre, l'entraîneur de l'équipe de France, est une femme qui a énormément d'expérience. Donc elle a su s'appuyer sur les meilleurs éléments français, parce que, vous le rappelez, l'équipe de Lyon a gagné la Ligue des champions. Il y a cette équipe qui est déjà formée à Lyon, ces habitudes, ces automatismes qui peuvent permettre à l'équipe de France de viser la victoire. Je pense que personne n'a de doute là-dessus. C'est le vrai objectif et c'est un objectif absolument réaliste. Est-ce qu'il y a, Cédric Guillot, une école française en football féminin ? Effectivement, Lyon, c'est une équipe absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a une pâte particulière pour notre pays ou pas ? Alors, Anne-Laure le disait, Lyon a gagné sa quatrième Ligue des champions consécutives. Donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est la meilleure équipe européenne depuis de très nombreuses années. Tout ça parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui a dit, qui s'est dit, moi je vais mettre de l'argent, je vais investir dans le football féminin. Et il en tire les bénéfices. Aujourd'hui, il y a eu deux personnages essentiels dans le développement du football féminin aujourd'hui en France. C'est Jean-Michel Aulas, j'en parlais. Et puis Louis Nicolin, le président de Montpellier, qui également, à son époque, s'était intéressé au football féminin. Et effectivement, oui, aujourd'hui, il y a une vraie culture du football féminin en France à travers ces deux personnages et ces deux clubs que sont Montpellier et Lyon. Pourquoi les Etats-Unis sont la meilleure équipe au monde ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, Madame la Ministre ? Oui, parce que le football féminin, là-bas, a totalement un autre rôle. Il y a le football américain pour les hommes et le football féminin. Expliquez-nous, le foot, le soccer est un sport de femmes et de filles là-bas ? Oui, qu'on pratique beaucoup dans le cadre de l'école, qui derrière, c'est professionnalisé. Et c'est ce qui fait aussi toute la différence dont parlait M. l'historien tout à l'heure. Jean-Figarello. M. Vigarello. Qu'on ait aussi cette notion de performance et d'homogénéité entre les équipes, entre les joueuses. C'est ça qui fait aussi que derrière, on va pouvoir donner plus d'importance et plus de valeur à celui ou à celle qui gagne, à l'équipe qui va gagner. Et c'est vrai qu'en France, on a effectivement des clubs un peu formateurs, comme Juvisy. On a ces clubs où les présidents investissent et donnent autant, peut-être, en tout cas autant de moyens au départ aux filles et aux garçons, comme Lyon, comme un peu le PSG, là, ces derniers temps. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une homogénéité. Et c'est vrai qu'en France, pour l'instant, à part trois, quatre clubs, on n'en est pas encore du tout dans le cas des Etats-Unis ou dans d'autres championnats, comme on peut l'être aussi. Ce qui est important aux Etats-Unis, c'est quand même le fait que le féminisme est extrêmement fort. Le féminisme étudiant, en particulier, qui favorise évidemment ce type de pratique. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est quand même que pour comprendre la montée du sport féminin, il faut en même temps s'interroger sur le sport masculin. Alors, allez-y. Et je trouve que le sport masculin a énormément bougé. Je reviens toujours aux périodes antérieures. Lorsque vous regardez ces journaux qui étaient très importants dans les années 20-30 du XXe siècle, lorsque vous les regardez, vous voyez que c'est la force qui l'emporte. Les images de magazines représentent la boxe, la lutte, etc. Or, manifestement, ce type de repère a fondamentalement changé, y compris pour la pratique masculine. Donc, vous voyez, il y a un double phénomène qui se produit. A la fois, une sorte de sensibilité croissante quant aux exercices qui sont des exercices d'adresse, qui sont des exercices de finesse chez le masculin, et en même temps, l'investissement des pratiques traditionnelles de la force chez le féminin. Pourquoi certains sports sont instantanément féminisés ou presque, et que d'autres prennent un tel retard ? Suzanne Langlène, c'est pas hier, et le foot dont on parle, c'est peut-être aujourd'hui. Mais je crois, vous voyez, on revient à un paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, je crois qu'il faut prendre en compte les repères traditionnels. Les repères traditionnels continuent, malgré les changements, de fonctionner. C'est-à-dire que les sports qui représentent la finesse, la grâce, l'esthétique, continuent d'être considérés comme des sports féminins. Par exemple, quand vous regardez les statistiques, vous voyez que les gymnastes femmes sont beaucoup plus nombreuses que les gymnastes hommes. la pratique de danse sportive est plus prétente au niveau du féminin. Donc, vous voyez, à la fois, il y a, c'est ça qui est très intéressant, il y a à la fois quelque chose qui bouscule complètement les repères, et en même temps, l'entretien de repères anciens. On voit, et on le pose, le sujet, on voit arriver de l'argent dans le foot féminin. Roxana Maracineanu, est-ce une bonne nouvelle ? Qui est plus de sponsors, plus d'argent ? On critique le football business qui serait, comment dire, une forme attaquée de l'authenticité du foot. C'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on peut peut-être se dire que, oui, s'il y a des sponsors, c'est que le sport est en train d'émerger. Je crois que c'est indispensable, parce que pour arriver à ce que j'ai dit tout à l'heure, une vraie performance, une performance reconnue par les médias, et du coup, plus valorisée, qui va inciter d'autres petites filles à venir à ces sports-là, eh bien, on va y arriver seulement si les joueuses peuvent être professionnelles, et si elles peuvent se détacher complètement de leur préoccupation, d'aller travailler en même temps que d'aller s'entraîner. Donc, à partir du moment où elles peuvent le faire de manière professionnelle, vraiment comme les garçons, et qu'elles peuvent en tirer un bénéfice pendant leur carrière, mais aussi un peu après, au moins un petit peu, ça permettra aussi de professionnaliser le sport, et c'est ça qui donnera aussi, derrière, plus de résultats reconnus, donc plus de visibilité, et ça entraînera aussi, après, la machine. Cédric Guillaume. Après, l'écart avec les hommes, il est encore considérable. La dotation de la FIFA pour cette Coupe du Monde, c'est 30 millions de dollars. C'était 400 millions de dollars pour la Coupe du Monde masculine. Non, mais l'écart est considérable, y compris au niveau des statistiques. La pratique féminine en football n'atteint pas 10%. Mais c'est exactement le même rapport, finalement. Oui, oui, mais je reviens sur la question du financement. La réussite d'un sport passe, en termes de public, évidemment, passe par sa visibilité. Sa visibilité implique, évidemment, des systèmes de financement, des systèmes de faveurs données à la publicité, etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui lie, en tout cas, la réussite sportive et, indiscutablement, l'investissement financier. Est-ce qu'on demande beaucoup trop à cette équipe de foot, comme on demande souvent beaucoup trop, à l'équipe de France de football des garçons ? On leur demande aussi d'être des actrices du féminisme et de l'avancée des droits des femmes à l'occasion de cette compétition, madame la ministre ? Je crois que pour que tout cela marche, parce qu'on n'en demande jamais trop, voilà, ça répond à des besoins, tout ce qu'on demande dans la société, et aussi pour elle. C'est vrai qu'on a envie qu'elle gagne aujourd'hui, parce que ça fait un moment qu'elle tourne autour de ce podium, et on a envie qu'elle réussisse. Mais pour que ça marche, il ne faut surtout pas qu'elle sache qu'on attend tout ça d'elle aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que le rôle de Corinne Diacre est important, parce qu'elle, elle est au courant, mais je peux vous dire qu'elle fait filtre, et qu'elle arrive aussi à les préserver, et c'est ce qu'il faut jusqu'à la fin, qu'elle ne se sente pas soumise à des attentes du public, et les ambassadrices d'une cause. Parce que sinon, c'est très facile de s'oublier, d'oublier la performance, et il n'y a rien de pire en fait, il faut arriver à se concentrer. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. La tension est d'autant plus grande que cette pratique, elle est relativement dominée. Donc l'ambition est encore plus forte, vous voyez, parce qu'il faut compenser quelque chose qui renvoie à une faiblesse, une diminution, un manque. Anne-Laure Bonnet, vous êtes là ? Oui, absolument. Elles ont un rôle capital, parce que ce qui est important, c'est que les jeunes filles voient que des femmes jouent au foot. Parce qu'il y a encore des jeunes filles qui sont empêchées de jouer au football par leurs parents. J'ai très souvent des jeunes filles qui viennent me voir en me disant, « Ma maman, mon papa ne veulent pas que je joue au foot parce qu'ils trouvent que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'avenir, que ça ne sert à rien. » Alors, rien que le fait de jouer. Elles vont jouer en France. Elles vont être extrêmement exposées médiatiquement. Les matchs vont être visibles. Rien que ça, et c'est malgré elles, de toute façon, elles auront un rôle capital pour ces jeunes filles. Et les parents de ces jeunes filles qui ont besoin de voir, besoin de visualiser, besoin d'avoir des modèles pour pouvoir, après, autoriser les jeunes filles, les futures championnes françaises, à évoluer. Ça change quelque chose, j'imagine, Cédric, que de jouer dans des stades pleins ? Elles vont devoir gérer ça aussi, devoir gérer la pression populaire. Quand vous regardez un petit peu les affluences de la D1 féminine, ça dépasse très rarement les 3-4 000 personnes. Là, elles vont jouer au Parc des Princes ce soir devant 48 000 personnes. Il y a quasiment tout leur match à guichet fermé, que c'était celui de Nice, pour l'instant, le France-Norvège, de la deuxième journée. Ça va être un sacré changement aussi pour les féminines. Alors, pourquoi le Parc des Princes et pas le stade de France ? Je pense qu'on a choisi aussi tous les stades dans les 9 villes hautes en fonction de la jauge qui avait été constatée à la dernière Coupe du Monde pour qu'on n'ait pas, justement, des stades à moitié pleins. Et c'est le cas, puisque 15 matchs vont être joués aujourd'hui à guichet fermé. Donc, c'est une réussite. L'important, c'est au moins de donner, effectivement, cette impression de plénitude au moment d'arriver sur le terrain et d'engouement. Donc, voilà, on a aujourd'hui, je pense, fait exactement ce qu'il fallait faire pour que ce soit un beau spectacle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les organisateurs, ils sont partis sur le principe qu'il fallait avoir une politique tarifaire extrêmement intéressante. Et les places, aujourd'hui, sont à 9 euros. Je crois que les places pour aller au Parc des Princes sont à 9 euros. Parce qu'aussi, il faut donner une bonne image du football féminin. Il y a 130 pays qui vont transmettre la compétition. Et c'est toujours plus intéressant de vendre une compétition quand il y a du monde dans le stade, plutôt qu'avec une politique tarifaire un petit peu plus haute où il y aurait eu beaucoup de sièges vides. Donc, c'est un vrai choix aussi de la Fédération française de football de mettre les places à un tarif très, très bas. Comme ça avait été le cas, d'ailleurs, pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest, où on pouvait trouver une place en tribune latérale pour 3 euros. 3 euros. On est en ligne. Ouvrons le débat et accueillons les auditeurs et auditrices de France Inter. Bonjour, Laura. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour débattre un petit peu. Alors, je lis Association de supporters de l'équipe de France. Dites-nous où vous êtes, ce que vous faites et à quoi va ressembler votre soirée. Oui, tout à fait. Je fais partie du groupe de supporters de l'équipe de France qui s'appelle France Angel. Et donc là, je suis sur le chemin pour rejoindre Lyon, d'où les supporters de toute la France vont partir pour rejoindre Paris et assister au match ce soir. C'est un gros club de supporters ? Un club important, oui, qui s'est constitué justement pour cette Coupe du Monde et qui suit l'équipe de France déjà depuis quelques matchs, depuis pas mal de matchs de préparation et qui les suit, qui est présent à tous les matchs, qui sera présent à tous les matchs pour cette compétition. Laura, je vous demande un pronostic ou ça porte malheur ? Non, 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 ça porte pas malheur. Je vais simplement vous dire qu'on espère bien sûr une belle victoire mais voilà, pas trop de pression pour les joueuses qu'elles donnent tout et puis voilà, on sera ravis. Allez, bonne compétition Laura du côté des supporters. On va prendre Marie-Pierre en ligne également au standard. Bonjour Marie-Pierre. Oui, bonjour. Moi, je voulais raconter mon témoignage. J'ai 53 ans, j'ai pratiqué le foot à haut niveau en championnat de France entre l'âge de 15 et 25 ans et maintenant, à 53 ans, je joue toujours un peu avec des copains en salle, etc. Mais j'ai essayé de m'inscrire au club d'à côté pour jouer en extérieur et je ne peux pas le faire. Je n'ai pas pu prendre une licence à la Fédération Française de foot. D'abord, je suis tombée sur des entraîneurs assez sexistes qui m'ont expliqué que bon, oui, je jouais bien mais que c'était compliqué. J'ai compris au bout d'une heure de conversation que c'était mon sexe qui était bloquant et pourtant, j'avais un niveau qui était vraiment équivalent à ceux de mes coéquipiers hommes et puis, quand j'ai écrit à la Ligue, on m'a expliqué que à partir de 15 ans, c'est plus mixte. Donc, c'est à moi de trouver une équipe pour jouer. Alors évidemment, je n'ai pas envie de jouer avec des filles de l'âge de mes filles. Je n'ai pas envie de jouer avec des filles de 15 ans. Je m'en fous, moi, du sexe. Moi, j'ai envie de jouer à 53 ans avec des gens qui ont à peu près 50 ans parce qu'évidemment, je n'ai pas envie de me faire dribbler ou passer à chaque ballon mais donc, il faut des gens qui ont la même condition physique que moi et voilà. Mais dites-moi, Marie-Pierre, Marie-Pierre, on va évidemment demander une réponse à la question que vous posez. Vos anciennes coéquipières de l'époque où vous jouiez à haut niveau, vous êtes toutes perdues de vue, vous ne jouez plus ensemble ? Ah, c'est ça, oui. Non, je n'ai plus aucun contact avec aucune des filles qui jouaient avec moi à l'époque. Restez avec nous en ligne, Roxana Maracineanu. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marie-Pierre qui ne trouve pas un club pour jouer sa classe d'âge, son niveau ? Pour la rassurer aussi un peu sur l'état du football, c'est un phénomène qu'on connaît dans tous les sports collectifs. À partir du moment où les femmes veulent s'engager dans une activité physique à l'âge adulte, elles vont rarement vers les sports collectifs parce que justement, tout simplement, on n'arrive pas à trouver assez de copines, assez de femmes parce que chacune est partie de son côté, chacune a eu une vie familiale et c'est aussi, je pense, sociologiquement assez intéressant parce que les hommes, autant ils arrivent à se réserver des temps de loisir ensemble, autant les femmes, elles, plus préoccupées par leur famille, par leur vie professionnelle, se coupent les unes des autres et c'est vrai qu'après, à l'âge adulte, quand on parle de sport, d'activité physique, on parle rarement de choses faites en collectif. Georges Bigarello ? Dans ce que nous venons d'entendre, reste quand même ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire des résistances quand même par rapport à une pratique féminine, ça c'est quand même un problème qui doit être surmonté. Une suggestion que je fais personnellement sportive et en particulier l'éducation du football, pourquoi ne pas, dans les âges relativement précoces, constituer des équipes mixtes de façon à ce qu'il y ait une culture qui bouge, vous voyez, et qui touche à la fois ceux qui organisent et ceux qui pratiquent ? Justement, on a une question au standard de Mathieu et puis je vous redonne la parole, Marie-Pierre. Est-il possible d'envisager des championnats mixtes ? Mathieu Deladrome pose cette question-là, je vous la livre. Oui, Madame la ministre, Georges Bigarello ? chez des enfants, je trouve que ce serait très bien. Marie-Pierre, dites-moi, est-ce que ça vous fait plaisir de voir l'engouement ou au minimum l'attention qui est portée à ce sport que vous avez pratiqué à haut niveau ? Oui et non, parce que je dois vous dire quand même que quand donc l'entraîneur m'a dit écoute, c'est compliqué, voilà, tout ça, on a peur que tu te fasses mal, je crois que j'en aurais pleuré et c'est presque la première fois que j'ai été amenée à être aussi bouleversée du part du fait que je sois une femme parce que dans le reste de ma vie, on va dire que je gère bien le fait d'être une femme et là, vraiment, j'ai été profondément bouleversée. Là, je suis contente que vous me donniez la parole parce qu'en fait, si vous voulez, ça me fait aussi un peu mal en fait d'entendre toute la journée, le foot féminin, bien sûr, je vais regarder, mais bien sûr, c'est super. Pourquoi mal ? C'est pas la question de la compétition, moi, c'est que j'aime jouer au foot et je voudrais jouer au foot en même titre que les hommes, c'est tout. Donc oui, c'est super que le foot féminin avance, mais en même temps, voilà, je redis que chaque fois que j'entends la publicité, j'ai mal au cœur, vous comprenez ? Parfaitement bien, merci beaucoup Marie-Pierre d'être intervenue au micro de France Inter ce matin. Un mot sur Madame la Ministre ? Oui, parce que là, on parle de la vitrine et effectivement, la réalité, c'est que le football reste quand même un sport machiste, il faut le dire. C'est pas seulement masculin. c'est discriminant pour les femmes aujourd'hui la réalité et c'est vrai que la Fédération Française de Football aura un choix à faire quand toutes les petites filles vont venir se présenter sur le terrain avec l'engouement de cette vitrine, il faudra faire un choix est-ce qu'on enlève des petits garçons sur le terrain et on prend plus de filles parce que les terrains ne sont pas extensibles. Ils ont mis 15 millions d'euros pour construire des nouveaux terrains mais à mon avis, ça ne va pas suffire. Donc il faut que dans le football amateur, on parle beaucoup plus de jeu que d'enjeux. Arrêtons de faire uniquement de la sélection parce qu'il y a aussi des petits garçons et des petites filles qui veulent jouer pour le plaisir et pas uniquement pour devenir des grands joueurs de football qui passent à la télé. Et il faut aussi qu'on puisse accueillir les petites filles qui vont vouloir venir et les grandes filles comme Marie-Pierre. Un mot, Georges Vigarello de conclusion. Mais ce que nous venons d'entendre chez cette auditrice et qui me paraît extrêmement important, c'est que d'un côté, dans le monde quotidien, l'égalité existe à plusieurs titres, à plusieurs niveaux, sur plusieurs pratiques. Et d'un autre côté, dans un certain nombre de secteurs, cette égalité est bafouée. On est face à ça quand même, voyez-vous. Donc c'est encore plus douloureux, c'est encore plus difficile de ressentir cette résistance alors qu'elle n'existe pas dans certaines pratiques du quotidien et au contraire que l'égalité s'impose. Ça me paraît fondamental comme problème. Et il est possible qu'il faille regarder de très près du côté des cours de récréation aussi, où je pense que ça se joue là avant même la fédération de foot. Merci à vous en tout cas, Roxana Maracineanu, Georges Vigarello, Cédric Guillou, Anne-Laure Bonnet. Merci pour cette table ronde d'ouverture et bonne chance à l'équipe de France ce soir. Le 18-20 de Claire Servagent également sur cette compétition qui démarre tout à l'heure.